Hello les amis, j'espère que vous allez bien et moi je vais quand même plutôt bien malgré le sujet de la vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un petit mail que j'ai reçu, donc j'étais en train de faire les vidéos des situations et je suis tombée sur un mail qui m'a quand même interpellée et j'aimerais bien en parler. C'est tout simplement l'homophobie sur MSP, donc bien que le fait que l'homophobie existe partout. Aujourd'hui dans cette vidéo on va en parler de l'homophobie plus spécifiquement sur MSP parce que voilà je pense qu'il n'y a peut-être pas assez de gens qui en parlent sur le jeu et il faudrait en parler. J'avais fait une vidéo là-dessus il y a environ un an je crois, donc je pense qu'il est temps de rafraîchir un petit peu les mémoires et en reparler à partir du mail que j'ai reçu. Donc juste avant de commencer je tiens à rappeler ce que c'est l'homophobie. Donc l'homophobie c'est la crainte et le rejet des homosexuels et de l'homosexualité. Et qu'est-ce que c'est l'homosexualité ? L'homosexualité c'est en fait une attirance physique envers des personnes du même sexe. Donc en gros un homme qui aime les hommes ou une femme qui aime les femmes ou bien ça peut être également les deux. Et dans ce cas là on peut dire bisexuel, ce sont par exemple une femme qui aime les femmes comme les hommes ou un homme qui aime les hommes comme les femmes. Voilà donc à partir de là on peut débuter la vidéo, je vais vous lire le mail de Romane qui m'a écrit Coucou Quinzel, je me présente, je m'appelle Romane, j'ai 13 ans, je suis bisexuelle et je suis victime de beaucoup de critiques par rapport à mon orientation sexuelle. Ces critiques me faisaient beaucoup de mal avant, j'ai même dû en parler à des personnes très proches. Je pleurais devant ces personnes. Mais maintenant je me suis endurcie et j'assume totalement ma bisexualité. J'ai même décidé de le dire dans un de mes artbooks nommé Biographie pour montrer que je m'assume entièrement. Même si je m'assume, je continue à recevoir des critiques, parfois même très violentes. Je t'envoie un exemple très violent en photo parmi les trois envoyés. Je t'envoie ce mail et ces photos car j'aimerais que tu parles de ce harcèlement dans une vidéo. Ça me tient vraiment à cœur que tu en parles et que tu montres mon mail et tous ces screens dans une vidéo et peut-être même qu'avec tes paroles, tu pourras faire arrêter toutes ces choses horribles. J'ai décidé de ne pas cacher les pseudos de ces personnes car ce qu'elles disent est horrible et je pense qu'elles devraient se faire signaler. Ces trois personnes ne sont vraiment que des exemples car il y en a beaucoup d'autres qui m'ont critiqué. J'ai bien évidemment bloqué ces personnes par la suite. Merci d'avoir pris le temps de lire ce mail et j'espère que tu en parleras dans une vidéo. Alors oui bien sûr, je vais en parler dans cette vidéo. Donc je pense que d'abord on va au moins lire la première situation pour que vous vous rendiez compte de la gravité. Sachant que la première situation je pense est un petit peu la pire. Donc ce sont des screens qu'elles m'ont envoyé d'une conversation avec une certaine Katalia qui lui dit Coucou, bonjour, tu peux me faire un auto pour mes niveaux ? Oui bien sûr, si ça peut t'aider. Donc elle lui envoie gentiment un autographe et là la personne la remercie de rien. Et là elle reçoit un sale lesbienne. Elle dit pardon, elle lui dit bah t'es lesbienne, bah quel est le problème avec ça ? T'es pas humaine, si si, je respire comme tout le monde. Et là la personne elle lui dit tu mérites pas de vivre. Arrête de dire ces choses horribles. Va te pendre, sale lesbienne. C'est une blague là ? Si tu n'arrêtes pas je te signale et te bloque. Fais ce que tu veux, c'est pas moi qui est en tort. Justement, si c'est toi. Non, c'est toi la lesbienne, pas moi. Tu dois arrêter de vivre. Ce que tu fais ça s'appelle de l'homophobie. M'en fout, arrête d'être lesbienne. Et là bon d'accord, j'en ai assez, je te bloque, au revoir. Et là je suppose qu'elle l'a bloqué et on a plus de nouvelles d'elle. Donc franchement, pour moi c'est des mots qui sont forts. Là elle lui dit clairement qu'elle doit mourir. On parle clairement de mort. Juste car elle est bisexuelle. Donc là, elle a dit plusieurs fois le mot lesbienne. Mais Romane a bien dit qu'elle était bisexuelle et non pas lesbienne. Ce qui n'est pas forcément la même chose. Mais en gros, elle lui dit de mourir. Car elle est lesbienne. Elle doit arrêter de vivre. Elle n'est pas humaine. Prends des comptes, réfléchissez bien à la force des mots utilisés là-dedans. Moi je trouve ça horrible. Donc c'est là où maintenant j'ai besoin de votre aide. Parce que dans son mail, elle me dit Et peut-être même qu'avec tes paroles, tu pourras faire arrêter toutes ces choses horribles. Je n'y arriverai pas toute seule. Je n'y arriverai pas sans vous. J'ai besoin de votre aide. Voilà, tout simplement. Pour que si vous avez dans votre entourage des personnes qui sont homophobes. D'essayer de les raisonner. De leur expliquer que ce sont des personnes normales. Qu'elles sont comme tout le monde. Qu'elles vivent comme tout le monde. Et que si vous avez des personnes homophobes. Demandez-leur. Est-ce que tu as déjà essayé de parler normalement avec une personne homosexuelle ? Juste pour que vous vous rendiez compte qu'en fait. Là je parle vraiment aux personnes homophobes. Que vous vous rendiez compte en fait. Que lorsque vous parlez à une personne homosexuelle. C'est comme si vous parliez à une personne. Voilà, pour que vous compreniez. C'est comme quand vous parlez à une fille. Bah vous parlez à une personne fille. Vous parlez à une personne garçon. Dans un premier temps, c'est une personne. Peu importe le genre. Peu importe son orientation sexuelle. Peu importe si elle est grande. Elle est petite. Peu importe la couleur de sa peau. Peu importe tout en fait. Peu importe. C'est une personne. C'est une personne humaine. Et je suis sûre que si vous parlez avec des personnes homosexuelles. Vous allez vous rendre compte en fait que ce sont des personnes. Comme tout le monde finalement. Comme tout le monde. Que ce ne sont pas des mauvaises personnes. Absolument pas. Et que. Bah tout simplement. Allez leur parler. Ouvrez votre esprit. Voilà. Donc maintenant on va passer au deuxième message. Qu'elle a reçu. Qui vient. Qui vient de BGBG451. Qui lui demande pourquoi t'es gay. En soi on peut se dire c'est une question légitime. Peut-être qu'il est curieux. Il a envie de savoir. Même si je trouve quand même que poser ce genre de questions. Si on ne connait pas bien la personne. C'est un peu personnel comme question. Et du coup elle répond. Bah tout d'abord pour une fille on dit lesbienne. Et je suis bisexuelle. Alors normalement. Si je ne me trompe pas. On peut dire qu'une personne qui est lesbienne. Elle est gay. En gros gay. Ce sont les hommes qui aiment les hommes. Et les femmes qui aiment les femmes. On peut également dire gay. Et bisexuelle. Enfin lesbienne pardon. C'est plus. C'est pour les femmes qui aiment les femmes. Donc. Et je suis bisexuelle. Et ensuite c'est la vie. Et il répond. Non c'est pas normal. Et là d'accord. Donc non. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de dire que ce n'est pas normal. Ça oui. Parce que. Être bisexuelle. Enfin être homosexuelle. De manière générale. C'est pas anormal. C'est pas anormal. Je ne vois pas ce qui est anormal là dedans. Voilà. On va passer à la troisième conversation. Qui vient de Pixie du 937. Qui lui dit. Je te bloque. Elle lui demande. Pour quelle raison. T'es lesbienne. Oh là là. Encore un homophobe. Voilà. Donc. La personne. Elle la bloque. Seulement sous prétexte. Qu'elle est lesbienne. Alors j'ai envie de te dire. Enfin. Qu'est-ce qu'elle t'a fait. Tu vois. Là. L'impression. Je te bloque. Je ne sais pas. Parce que tu m'as piraté. Parce que tu m'as insulté. Mais non. Non. Elle lui bloque. Juste parce qu'elle est lesbienne. Vous vous rendez compte de la mentalité. Les gars. Vous vous rendez compte de la mentalité. Cette personne. Elle lui a rien fait. Je veux dire. En soi. En général. De manière générale. Une personne. Homosexuelle. Ne vous a pas fait de mal. Enfin. A moins que vous ayez été traumatisé. Par une personne homosexuelle. Qui vous a frappé. A la limite. Que vous avez un trauma crânien. A la limite. Ça peut s'expliquer. Moi par exemple. J'ai peur des clowns. Tu vois. Bon. On va pas dire que je suis anti-clown non plus. Tu vois. Mais. Voilà. J'ai trop regardé le film d'horreur là-dessus. Mais je veux dire. Une personne homosexuelle. Ça. Enfin. Ça t'a rien fait de mal. Laissez. Enfin. Laissez les vivre. Je sais pas. Laissez faire leur vie. Ils vous ont rien fait. Ils ne vous ont absolument rien fait. Là je parle pour les personnes qui sont homophobes. Ils vous ont rien fait. Ils vivent leur vie. Ils vous font pas de mal. Ils vous parlent pas mal. Ils vous incitent pas. Je vois pas où est le problème en fait. Je vois pas où est le souci là-dedans. Voilà. Moi en tout cas. Je suis une personne ouverte d'esprit. Je peux comprendre toutes les situations. Par exemple. Moi je ne suis absolument pas. C'est un exemple. Par exemple. Moi je ne suis absolument pas une personne qui est polygame. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est polygame. Polygame j'ai pas une définition exacte. Mais ce sont des personnes qui ont plusieurs relations avec plusieurs personnes. Par exemple. C'est je ne sais pas moi. Un homme qui a deux femmes. Voilà. Dans certains états des Etats-Unis. La polygamie est une chose normale. Il y a même des endroits où tu as des personnes qui vivent avec trois, quatre femmes. Etc. Je ne suis pas forcément pour. Mais ces personnes ne m'ont absolument rien fait. Donc je n'ai rien contre les personnes polygames. Voilà. Tu peux ne pas être pour. Mais tu n'as pas à être compte non plus. Je veux dire. Je ne vais pas insulter une personne polygame. C'est cool. A la limite je vais même m'intéresser. Et lui demander. Mais comment ça se passe. Etc. Enfin pas dans le truc trop personnel bien sûr. Mais voilà. J'ai bien regardé dernièrement des documentaires sur la polygamie sur Netflix. Je n'étais pas forcément pour ça. Mais je n'ai rien contre en fait. C'est voilà. Je ne vais pas aller les insulter ces personnes là. Je ne vais pas. Voilà. Si j'ai une personne dans mon entourage qui est polygame. Je peux très bien être pote avec. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire ? Et là c'est pour tout en fait. Donc voilà. Je voulais quand même faire une vidéo assez sérieuse sur ce sujet. Parce que c'est sérieux. C'est sérieux parce que l'homophobie est bien trop présente dans notre société. A savoir qu'il me semble que l'homosexualité n'est plus punie en France depuis 1700 et quelques il me semble. Donc j'ai peur de me tromper au montage peut-être que je rectifie si ce n'est pas le cas. Mais du coup là on est quoi ? On est en 2019. Et il y a encore des gens qui se font pourrir leur vie juste parce qu'elles sont homosexuelles. Et je ne trouve pas ça normal. Le truc c'est que dans le virtuel c'est encore pire. Parce qu'encore dans la vraie vie il y a des gens qui n'assument pas leur homophobie. Et qui font genre ouais ils sont amis avec des personnes homosexuelles et dans leur dos ça y va. Tu vois ce que je veux dire ? Mais dans le virtuel bah les gens ils sont cachés derrière leur écran et se permettent de dire des choses qu'en vrai ils n'auraient jamais osé dire quoi. Et ça c'est encore plus aberrant c'est que du coup ils se permettent plus de choses que dans la vie réelle. Ça a toujours été le cas que ce soit virtuellement pour l'homophobie ou d'autres sujets. Comme le racisme, le sexisme, la discrimination. Et bien derrière les écrans les personnes pensent qu'elles sont voilà. Qu'elles sont que c'est normal alors que non. Donc dans cette vidéo je voulais juste passer un message et dire aux personnes qu'ils ont tout simplement des soucis avec des personnes homophobes. Ne cherchez pas tout simplement bloquez-les, supprimez-les ou bien signalez-les si vous pensez que c'est allé trop loin. Voilà et également j'espère que j'ai ouvert l'esprit à certaines personnes. Certaines personnes se diront ah oui effectivement j'ai jamais eu de soucis avec une personne homosexuelle. Donc voilà. Et également si vous avez des personnes autour de vous qui sont homophobes, peut-être essayez d'aller discuter avec eux. De comprendre pourquoi elles sont homophobes mais pourquoi en fait. Et essayez de leur expliquer peut-être que tout simplement ça va rien lui changer à sa vie. S'il y a des homosexuels ou pas sur cette terre, ça lui changera quoi à sa vie à cette personne qui est homophobe ? Et bah rien du tout. Parce que bon en attendant les personnes homosexuelles elles continuent leur vie quoi. C'est juste qu'il faut changer un petit peu la mentalité. Donc je sais pas. Dites-moi en commentaire comment vous vous auriez réagi. Qu'est-ce que vous auriez dit à une personne homophobe ? Alors moi je suis quelqu'un qui essaye toujours de discuter, de débattre. Donc voilà quand il y a une personne qui n'a pas le même avis que moi, qui est peut-être fermée d'esprit. J'essaye quand même par tous les moyens de discuter avec cette personne et de comprendre pourquoi. Et voilà. Essayer de comprendre pourquoi en fait le fond du problème quoi. Bah écoutez, voilà, petite vidéo quand même qu'il fallait un petit peu refaire. C'est limite si je dois en faire une toutes les années ça me dérange pas pour à chaque fois essayer d'en reparler, d'en redébattre sur ce sujet là. Voilà donc franchement si vous êtes une personne qui est harcelée, parce que là on parle vraiment d'harcèlement, c'est vraiment un harcèlement. Si vous êtes harcelée pour votre orientation sexuelle ou autre, ne restez pas enfermée. Mais parlez-en autour de vous, parlez à des personnes avec qui vous avez confiance et que vous avez bonne affinité. Voilà. Bon bah écoutez, sur ce moi je vous laisse. Je vous laisse débattre dans la zone des commentaires, bien sûr sans insultes comme d'habitude s'il vous plaît. Et je vous remercie et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501